La clé à molette de Élise Gravel aux éditions Nathan. En faisant sa promenade à tricycle ce matin, Bob a roulé sur un gros caillou. Et une roue s'est brisée. Aïe, aïe, aïe. J'ai besoin de ma clé à molette pour la réparer, se dit Bob. Mais où l'ai-je mis cette clé à molette ? Il cherche dans la caisse à outils. Pas de clé à molette. Il fouille dans la remise. Pas de clé à molette. Il regarde sur l'établi. Pas de clé à molette. Bon, je vais devoir aller en acheter une nouvelle, se dit Bob. Il va chez Méga Marché, le super méga giga magasin à rayon où on trouve tout, tout, tout. Du jamais vu. Seulement à 3,99 euros. Achète ça à 7,99 euros. Super, prix en folie, solde, unique, rabais. Oh là là ! Chez Méga Marché, Bob rencontre M. Méga. Comment puis-je vous aider aujourd'hui, mon cher client ? Je cherche une clé à molette, répond Bob. Une clé à molette ? J'en ai des milliers. Mais une clé à molette, quel ennui ! J'ai bien mieux à vous offrir. Regardez ce magnifique chapeau frigo. Parfait pour garder votre tête et vos aliments au frais toute la journée. Super, dit Bob. Il achète le chapeau frigo et rentre à la maison en oubliant complètement sa clé à molette. À la maison, Bob montre fièrement son nouveau chapeau à ses amis. « Mais c'est idiot ! » lui dit Pedro. « Personne n'a besoin de ça ! » s'exclame Lucien. « Tu n'allais pas acheter une clé à molette ? » demande Paulette. « Oh ! » dit Bob. « C'est vrai, j'ai oublié la clé à molette. » Bob range le chapeau frigo dans le placard et retourne chez Méga Marché. « Bonjour, adorable client ! » dit M. Méga. « Que puis-je faire pour vous ? » « Je voudrais une clé à molette ! » répond Bob. « Une clé à molette ? » « J'en ai de toutes les formes ! » « Mais pourquoi acheter une clé à molette quand on peut acheter un pyjama musical à la place ? » « Écoutez ça ! Il joue de l'opéra, du rock et de la trompette ! » « Hum ! » se dit Bob. Il achète le pyjama musical et rentre à la maison. « Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau pyjama ? » dit Bob en paradant. « Mais c'est complètement ridicule ! » remarque Lucien. « Comment tu vas réussir à dormir avec ce truc bruyant sur le dos ? » dit Pedro. « Et où est ta clé à molette ? » demande Paulette. « Oups ! » fait Bob. « J'ai oublié la clé à molette ! » Il range le pyjama musical dans le placard et retourne chez Méga Marché. « Bonjour, super client adoré ! » dit M. Méga. « Que cherchez-vous cette fois-ci ? » « Une clé à molette, s'il vous plaît ! » répond Bob. « Pourquoi acheter une misérable petite clé à molette quand vous pouvez acheter cette formidable machine à crier ? » « Écoutez ! En appuyant sur ce petit bouton, on peut produire des cris stridents, des hurlements terrifiants, ou même des beuglements assourdissants. » « Intéressant ! » dit Bob. Il achète la machine à crier et il rentre à la maison. « Au secours ! » s'écrit Lucien quand Bob lui montre la nouvelle machine à crier. « Mais quel bruit insupportable ! » « Pourquoi as-tu acheté une horreur pareille ? » lance Pedro. « Mais où est ta clé à molette ? » demande Paulette. « Oh non ! » dit Bob. « J'ai encore oublié la clé à molette. » Bob range la machine à crier dans le placard et se prépare à retourner chez M. Méga Marché. Sauf que Bob n'a plus d'argent maintenant. Il a tout dépensé pour le chapeau frigo, le pyjama musical et la machine à crier. « Peut-être me reste-t-il un peu d'argent dans le placard ? » pense Bob. Il ouvre la porte et... Bing ! Bang ! Oui ! Tout le contenu du placard lui tombe sur la tête. Mais qu'est-ce que Bob découvre juste là ? À côté du pyjama musical, sous le chapeau frigo et de la machine à crier sa clé à molette. Besoin d'une clé à molette ? Faites comme Bob et allez chez M. Méga Marché, le super méga gigagéant magasin à rayons où on trouve des trucs incroyables, si incroyables que vous en oublierez votre clé à molette. devez-vous nous neiству de votre amp idade c'est mieux que vous enhouettez,